bonjour c'est gaël de la boutique j'ai mes aînes qui se trouvent 10 rues pour tout la orange alors aujourd'hui je souhaite vous présenter l'aventurine verte voici les aventurines vertes donc comme vous pouvez constater il y a différentes couleurs vous avez des assez clairs jusqu'à des très foncés alors je montre également ce petit coeur qui est très joli et d'un verre aussi assez tendre du coup à ne pas confondre avec le jade il ya beaucoup de personnes qui achètent de l'aventurine verte de cette couleur en pensant qu'ils achètent du jade donc faites attention à ne pas confondre niveau brut c'est comme ceci voilà alors pour les gisements et bien vous en trouvez en inde vous en trouver en russie au brésil en allemagne pour le système cristallin et bien c'est le rhombique et pour la composition chimique de cette pierre c'est du dioxyde de silicium au niveau des propriétés énergétiques donc c'est une pierre qui est très douce et qui est liée au chakra du coeur qui peut aider à résoudre les problèmes émotionnels dissoudre la mélancolie la tristesse les chagrins notamment les chagrins d'amour les craintes l'anxiété on pourra la coupler au quartz rose pour renforcer ses actions alors si vous ne savez pas à quoi ressemble le quartz rose c'est cette petite pierre toute rose sur le chakra de la gorge elle aide à calmer la colère renforcer la tranquillité d'esprit le sang froid et le self-control elle apporte une vision claire et positive des événements elle renforce la créativité et la détermination elle permet d'éprouver du plaisir dans le relationnel pour les personnes qui ont du mal à s'intégrer dans un milieu social ou culturel ses vibrations font agir avec générosité elle concède le sens du partage et de l'équité elle aide à la concrétisation des projets et à la prise de décisions fait ressortir les potentialités de son possesseur afin de l'aider à se transformer et à se réaliser protège des déperditions d'énergie et aide à conserver son dynamisme soulage l'eczéma l'acné juvénile notamment pour les adolescents et autres éruptions cutanées elle régule le rythme cardiaque et autres affections cardiaques équilibre la tension artérielle apaisent les nausées notamment les nausées des femmes enceintes et les fortes fièvres le potassium qui entre dans la composition de l'aventurine aide l'organisme à mieux gérer les fluides du corps et à éliminer les toxines assurant ainsi le bon fonctionnement des muscles symbolisme de liberté d'esprit et de connaissance elle représentait pour les celtes la spiritualité la connaissance de la magie les chinois l'appelait la pierre impériale yu il la portait en talisman pour leur apporter de la vitalité selon certaines croyances la pierre rendrait les hommes ardents et les femmes légères et irrésistibles elle demeure la pierre de l'aventure des déplacements des voyages des opportunités des rencontres passionnantes du hasard elle agit favorablement sur les événements imprévisibles et concède une plus grande liberté dans l'action concernant la purification et le rechargement de votre aventurine il suffit de prendre un verre d'eau déminéralisée de l'eau de pluie l'eau de source l'eau d'une rivière on évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre vos pierres poreuses au bout d'un moment vous laissez bien baigner votre pierre au moins un quart d'heure une demi heure vous pouvez également faire votre purification sur du gros sel pour le rechargement de votre pierre cette fois ci vous la faites sécher au soleil au moins une heure ou deux plus si vous avez le temps mais vraiment lui laisser le temps de se redynamiser comme ça au soleil vous pouvez également utiliser les amas de quartz style améthyste ou cristal de roche pour les personnes qui ne savent pas à quoi ça ressemble voici un amas de cristal de roche dans lequel on va poser sa pierre et la laisser se redynamiser on fait la même chose avec de l'améthyste voilà un amas d'améthyste sur laquelle vous positionnez votre pierre et vous la laisser se redynamiser également en entretien c'est à faire à peu près tous les trois ou quatre mois j'aime et zen c'est une boutique sur orange mais c'est également un site internet j'aime tiré du 6 zen point com sur lequel vous retrouvez toutes les pierres en photo contractuelle c'est à dire que la la pierre que vous voyez en photo c'est la pierre que vous recevez à la maison j'ai même poussé un petit peu plus loin c'est à dire que là maintenant toutes les nouvelles pierres qui arrivent sur le site sont également fait en vidéo comme ça vous pouvez vraiment voir la pierre en mouvement capter les reflets qu'elle pourrait faire si elle avait des reflets alors si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider à me faire connaître n'hésitez pas à partager cette vidéo à un plus grand nombre de personnes et je vous en suis infiniment reconnaissante passez une très très belle journée et à bientôt 1 1 2 3 2 4